Après un match âprement disputé et ennuyeux par manque de situation et occasion de but entre Diablotin et Fauve Dunyari, les pendules sont restés bloqués à zéro but partout. Un résultat qui n'arrange pas les deux formations, qui avait à cœur de prendre une option pour la qualification finale de cette manche allée. Nous jouons à l'extérieur, donc nous avons pensé réussir d'abord bien le défendre et derrière jouer aussi les contres, si les opportunités devaient se présenter à nous. En deuxième mi-temps, on a tout essayé pour aller chercher le but pour remporter la victoire. Nous, on va repartir à l'entraînement, peaufiner et chercher à aller remporter la victoire pour aller en finale. Je pense qu'on a fait 45 minutes, superbe. Mais bon, malgré tout, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils se sont battus, ils se sont bien donnés. C'est normal qu'on soit un peu déçus. C'est vrai qu'on aurait préféré gagner un zéro. Il nous reste encore un match pour la qualification. à l'extérieur. Plus on va marquer de but, plus ça sera facile de se qualifier. Si Asselopar de Dolizzi aura l'avantage du match à domicile au stade Paul Sayal Mukila le 7 août lors du match retour, Diable Noir, le terrain du titre, reste le favori pour la finale de cette compétition prévue le 14 août à Brazzaville. En marge des festivités de l'indépendance du Congo, le vainqueur de cette affiche croisera celui de la rencontre, à Soto FC Konzo, qui aura lieu le même jour au stade Marion Wabi à Owando.